Ni hao, c'est GNG et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouveau Dougie Show, toujours en compagnie de Dougie. Aujourd'hui, on va vous expliquer pourquoi le Dougie DG 550 pour nous est le meilleur choix parmi quelques-uns de ses concurrents. Parce que, premièrement, il est très très design avec sa taille. Il ne fait que 153 mm par 76 mm par 6,5 mm. Donc, il est assez fin, il est très très joli. Ensuite, il a un écran HD de 1280 mm par 720p en 5,5 pouces et enfin un processeur 8 corps. Avec son écran de 5,5 pouces, qu'est-ce qu'on peut dire ? Eh bien, que l'écran sera un petit peu plus petit qu'un Galaxy Note 3 et certainement aussi un petit peu plus grand qu'un Samsung S4 ou S5. Au niveau du contour, le Dougie DG 550 aura fait le pari de l'aluminium. Avec un contour gauche et le contour droite qui sont en aluminium. Si on doit comparer un petit peu aux Challengers du marché qui sont en plastique, il est clair que la finition du Dougie DG 550 est quand même nettement supérieure. Pour notre prochain test, nous avons décidé de faire tourner la même vidéo. Une vidéo qui est en Full HD sur deux écrans différents. Un écran qui est Full HD et un écran qui est HD. Alors, saurez-vous me dire quel est l'écran qui est HD et quel est l'écran qui est Full HD ? En effet, car il est très difficile de voir la différence sur un écran aussi petit, 5 pouces, 6 pouces, de voir la différence entre le nombre de pixels. Full HD nécessite en fait beaucoup plus de pixels, soit 1920 par 1280, alors que la HD fonctionne uniquement sur 1280 par 720p. Donc à moins de compter les pixels 1 par 1 en zoomant très très fort, vous ne verrez pas la différence. Et enfin, à savoir qu'un écran Full HD consomme également un peu plus de batterie. Donc autant rester sur un écran HD. Notre Dougie DG 550 utilise également les dernières technologies avec un écran IPS. Un écran IPS, ça veut dire qu'en fait, vous allez avoir un angle de vue sur l'écran LCD de 180 degrés. Ensuite, il a un écran tactile OGS. Ça veut dire qu'en fait, qu'ils ont réduit la finesse au minimum, 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 enfin de réduire enfin l'épaisseur du téléphone. Notre DG 550 aura également un très bon score sur Antutu avec un score de 27871, soit un score qui est l'équivalent des leaders du marché. Et cela sera dû notamment à son processeur, un MT6592, un octa-core de 8 x 1 giga 66. Et en fait, vous utiliserez les processeurs quand vous en aurez besoin. C'est-à-dire deux processeurs quasiment tout le temps et quand vous aurez besoin de puissance, les processeurs seront là pour vous aider. Notre Dougie DG 550 ne sera également pas en reste au niveau de la photo, puisqu'il vous permettra de faire des vidéos en Full HD. et de prendre des photos jusqu'à 13 millions de pixels avec sa caméra arrière et 5 millions de pixels avec sa caméra avant. On retrouvera également des fonctions plutôt sympathiques, comme le cliché sourire. Il vous suffira de faire un sourire de mon objectif pour prendre une photo. La délection de visage, plutôt bien pour centrer bien les personnes. Et enfin, la capture de vocale qui vous permettra, en disant le mot magic, picture, de prendre une photo. C'est automatique et c'est pratique. Voilà, c'est pour tous ces points qu'en fait, pour nous, le DG 550 est un des meilleurs choix. En fait, parce qu'il est fin, il est joli, il a un beau processeur, il a un écran HD, il fonctionne très bien et il n'a rien à envier à la concurrence. Preuve qu'on peut avoir un téléphone moins cher et pourtant tout au jour aussi cool. Merci de nous avoir suivi. Dougie est toujours très content. Et vous pouvez nous suivre en vous abonnant à notre chaîne YouTube. Sinon, attention au chien. Sous-titrage ST' 501